Mesdames et messieurs, Volodymy Zelensky vient d'être lâché par les Otaniens concernant son adhésion à l'OTAN, l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN. Chers dames, chers mesdames, chers demoiselles, Zelensky ne sait plus quoi faire, il ne sait plus quoi dire, il est dos au mur. Ce n'est pas n'importe qui qui relève cette information, il s'agit du secrétaire général de l'OTAN. Je vais entrer dans les informations tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Les déclarations que ce monsieur a envoyées, chers dames, chers mesdames, chers demoiselles, ça donne froid au dos. Oui, Zelensky est dépassé, à l'heure où je vous parle, il ne sait plus quoi faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Le secrétaire général de l'OTAN a dit que l'Ukraine doit intégrer l'OTAN dans dix ans. Mais de vous en moi, lorsqu'on dit dix ans, combien de temps d'ailleurs eux-mêmes ont encore à faire sur terre ? Lorsqu'on vous dit que vous devez intégrer l'OTAN dans dix ans, c'est une manière de vous dire que vous n'allez pas intégrer. Ou même d'ailleurs, la Russie est sortie, plus précisément par le biais de Dmitri Medvedev. Voilà, Medvedev est sorti. Il a envoyé une réponse à monsieur Jens Tottenberg concernant cette déclaration qu'il a émise envers les autorités ukrainiennes. Oui, concernant la négativité de l'Ukraine, mais ces déclarations sont vraiment, voilà, c'est très, très... Vous comprenez déjà de quoi je parle. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, ça chauffe réellement sur monsieur Zezé. Celui-là qui ne faisait que croire à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Aujourd'hui, il a eu la réponse finale. Oui, il a eu ce qu'il voulait. Alors, avant d'entrer en profondeur, permettez-moi de vous dire, une fois de plus, de partager au maximum la vidéoconférence et surtout de la protéger au maximum avec beaucoup de j'aime et de cœur. Laissez vos avis en commentaire. S'il vous plaît, n'hésitez pas pour les nouveaux, de cliquer sur suivre en bleu juste là en-dessus et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Concernant cette déclaration de 10 ans pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, monsieur Dmitry Medvedev n'a pas manqué quoi dire. Il s'est prononcé, en fait. La Russie s'est prononcée. Et cette prononciation de la Russie montre ici à l'Ukraine que vous ne pouvez rien. Ces gens ne sont pas avec vous. Alors, que dit monsieur Medvedev ? Écoutez, Medvedev a ridiculisé la déclaration de James Tottenberg, complètement ridicule pour eux. Ça ne doit pas montrer une telle... Voilà, ça ne galvanise pas non seulement l'Ukraine, mais ça les ridiculise, en fait. Vous mettez quelqu'un dans le conflit. Vous promettez tout à quelqu'un pour le conflit. Mais bien après, vous le faites, voilà, comme un chiffon. Vous comprenez, en fait, de quoi je parle. Zelensky, et plus précisément le gouvernement ukrainien, a été chiffonné. Vous comprenez ? Ils ont été chiffonné par l'OTAN, par ses alliés. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, le vice-président du conseil de sécurité russe, Dmitry Medvedev, a commenté les propos du secrétaire général de l'OTAN, James Tottenberg, concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'alliance d'ici 2034. Dans 10 ans, écoutez attentivement, on vous dit que c'est dans 10 ans que l'Ukraine doit intégrer l'OTAN. Mais c'est une façon de vous dire que, bon, voilà, on en a marre de ce conflit. Tu peux faire ce que tu peux faire. On a déjà essayé de renverser Poutine, mais on n'a pas pu, en fait. C'est ça, en fait. Donc, ils ne savent plus quoi faire. Et peut-être, ils supposent que dans 10 ans, peut-être, Poutine ne serait plus de ce monde. Ou bien, voilà, Poutine serait déjà vieux. Il ne serait plus peut-être au pouvoir. Vous comprenez de quoi je parle ? Eh oui, qu'est-ce qu'il dit, M. Medvedev ? D'ici 2034, aucun dirigeant actuel des pays de l'OTAN ne restera à sa place. C'est d'abord ça que Medvedev annonce au secrétaire général de l'OTAN comme une réponse à sa déclaration à la négativité de l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN. Medvedev continue en disant, Écoutez attentivement et partagez au maximum. Certains d'entre eux seront à la retraite ou dans le meilleur des mondes. Donc, vous connaissez le meilleur des mondes. En enfer, voilà, au repos éternel. Et l'Ukraine elle-même ne le fera pas. L'Ukraine elle-même ne le fera pas. C'est très fort. Oui, et il a dit toutes les vérités. Certains d'entre eux seront déjà en retraite. D'autres seront déjà au repos éternel. Ils ne seront plus de ce monde. Et l'Ukraine elle-même ne pourra pas ici le faire. Parce que, pourquoi il le dit ? Pour le moment, vous comprenez ? Ils sont en train de rendre le monde multipolaire pour effacer le unipolaire. Et en ce moment d'ici dix ans, le monde multipolaire aurait déjà largement pris le dessus dans le monde. C'est pourquoi il l'a dit. L'Ukraine elle-même ne le fera pas. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, il a continué en disant, soit il sera 404, a écrit Medvedev sur sa chaîne de télégramme. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, mesdames et demoiselles et messieurs. Vous comprenez ? C'est ce qu'il a annoncé. Et alors, c'est très fort. C'est très très fort, mesdames et demoiselles et messieurs. Le message est passé. Alors, que disent les Otaniens ? Que dit l'Ukraine ? Ils n'ont qu'une seule chose, surtout plus précisément, M. Volodymy Zelensky, c'est d'arrêter de suivre les Otaniens comme moutons. C'est d'arrêter de suivre ses alliés comme moutons. Parce que déjà, on l'a montré qu'il ne pourra pas adhérer à l'OTAN. Il ne pourra non plus adhérer à l'UE. Tant que M. Vladimir Poutine est en vie, tant que les alliés des BRIC sont là, tant que le monde multipolaire est en train de prendre de l'envol, ça serait impossible à ce que l'Ukraine puisse adhérer à l'OTAN. Mesdames et demoiselles et messieurs, la réponse a été clôt. On félicite ici, du côté de la Russie, M. Dmitry Medvedev, qui est vraiment sorti. Sa déclaration, ce n'était pas pour venir aider l'Ukraine, mais c'était pour essayer de faire un lavage de cerveau à M. John Stottenberg, qui a toujours les idées vraiment de basse classe. Ce sont des idées de basse classe. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, je vais devoir m'arrêter là pour cette vidéoconférence. Je ne veux pas vous tenir en haleine, mais de vos côtés, s'il vous plaît, continuez de vous acquitter à vos droits de contribution à nos différentes réalisations de cette vidéoconférence. Poussez beaucoup de j'aime pour la protéger au maximum. Voilà, envoyez énormément de cœur. C'est grâce à ça que nous combattons nos ennemis qui essaient de signaler nos différentes pages. Voilà, poussez beaucoup de j'aime et de cœur. Et surtout, chère dame, chère monsieur, laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement « Salut, état d'urgence » en commentaire ou encore « Fait des cœurs ». C'est très important, vous comprenez ? C'est très très important de faire des cœurs en commentaire. Et cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires et abonnez-vous au maximum. Cliquez aussi sur « Suivre en bleu » juste là pour les nouveaux et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.